Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver pour démarrer cette huitième journée de la quinzaine du 31e de la conférence des fausses vues de la nation sur votre chaîne de télévision. 24 février, 19 février, 24 février, il y a 30 ans, la conférence donc abordait aujourd'hui sa cinquième journée. On va en parler avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Mafurica, bonjour à vous. Bonjour Latifou, bonjour à tous nos téléfrutateurs, heureux de les savoir nombreux, 24 février, 1990, c'était un vendredi. Un vendredi ? Un samedi, un samedi. Un samedi, voilà. Samedi, cinquième jour. Aujourd'hui, cela tombe sur ce lundi, là, brièvement. Voilà, ce fut un samedi, c'était la sixième journée. La sixième journée. La sixième journée, voilà. Alors, brièvement, dans la, on va dire, dans le décryptage d'hier, on a parlé de la quatrième journée. De la quatrième et cinquième journée, voilà. De la cinquième journée, là, on va aborder ce sixième jour-là. Ce jour, bien évidemment, les travaux, on le sait, ont démarré, mais il y a quand même des périples, dont celle qui concerne la peur. Comment on en est arrivé là ? Est-ce que ce sont les circonstances du temps où, carrément, il y avait des intentions, quand même, on va dire, d'arrêter ce qui se faisait à PLM Alidjo ? Le président Batoko a expliqué dans quelles conditions il y avait eu une pensée, une tentative, enfin, une idée d'arrêter. Il l'a reçu. Il l'a dit, il n'y a pas de meilleur témoin que lui pour expliquer. Donc, oui, il y a eu envie d'arrêter un moment donné. Mais certainement pas, à ce moment où les gens jetaient la peur sur la conférence, en parlant des troupes qui devaient venir de la Libye, par exemple, pour arrêter la conférence nationale. Vous savez, nous nourrissons de peur, d'anecdotes, de légendes, de mythes, parfois. Et donc... Comme dites, nous, la société ou... Toute la société, la société, la société africaine. Et lorsque vous êtes en situation délicate, comme celle que le Bénin a connue en ce moment-là, qu'on a essayé en ce moment... Ça s'amplifie. Ça s'amplifie parce que, vous voyez, imaginez le truc des trucs, des gens où on a jeté toutes nos eaux, étaient envoûtées, et tu sais pas qu'on va boire de l'eau, du robinet, c'est pour devenir bébête, un peu comme être assujetti totalement... Au système, on doit pas réagir, des trucs comme ça, il y en avait tellement à l'époque, donc... Des produits pour... Des produits pour... Des produits pour... On a mis toute l'intelligence de tout le peuple. Donc, des choses des gens, il y en avait eu, hein, donc... Voilà. Donc, dans cette dynamique, alors que les travaux se déroulaient, alors que les commissions étaient pratiquement créées, et les travaux en commission devraient commencer, il me semble qu'il y avait une plénière pour faire la synthèse générale avant les travaux en commission, et patatras, il y a eu l'étude d'une déclaration, des anciens présidents, ou d'une déclaration en tout cas, oui, qui annonçait que voilà, que voilà, il y a menace sur la conférence. Alors, imaginez la suite, c'est un peu la débandade dans les... De toute façon, c'est encore... On est revenu encore à la journée 1 ou la journée 2 de la conférence, bavardage, menace, peur, et tout le monde est allé dans son... Avec son lexique, et ses manières, son tempérament, sa verve, on va... Et cette, on va dire, une fois encore, cette défoulement-là, contre la peur, finalement, on amputait l'intention d'interrompre ou d'envahir... Naturellement, au père bébé, naturellement, à Mathieu Careco, et au système, ses sbires, comme on le disait à l'époque... Il y avait quand même, on va dire, quelques éléments qui donnent raison à ceux qui avaient peur... Non, c'est ce que je vous dis, il y a de ces gens de... C'est juste la psychose. C'est la psychose, parce qu'eux-mêmes étaient conscients qu'ils allaient du trop. Écoutez, s'il fallait prendre les gens pour déformation, c'est une dénonciation calomnieuse, si on était dans cette dynamique, mais pratiquement toute la conférence, les deux tiers des participants... Parce que les gens veulent laisser libre quoi leur jumeur, comme je vous l'ai dit, parce que vous avez étouffé de la chaleur et vous l'ouvrez la vapeur telle que... Mais ils se sont livrés, et là, les gens n'avaient pas de retenue. Il n'y avait que ce qu'il y avait, mais un brin de... Quelquefois, vous voyez, l'éducation, l'éducation joue sur nous, parfois. Ceux qui en avaient reçu, un peu où on leur a appris à parler aux grands, à parler aux jeunes, à parler aux autorités, à parler... Là, eux, ils avaient eu de la... Mais il y en a qui se laissaient totalement aller, à la limite, comme s'ils n'avaient pas d'enfants, qui pourraient les écouter un jour, comme s'ils n'avaient pas d'administrés. Comme ils n'avaient pas de collaborateurs, comme s'ils n'avaient pas tant de gens qu'ils commandent, qui vont leur dire aussi un jour, mais non, mais bastard, c'est chiant. Donc, oui, c'était un langage de rue, par la limite hors du rire. Voilà, donc, chacun y allait. Et c'est là que les mots ont fait. Il faut comprendre le système. Parce que, malgré tout ce qu'on disait, le pouvoir était encore dans les mains de quelqu'un. Et ce quelqu'un, on l'a totalement traîné dans la boue, on lui a dit n'importe quoi, on lui disait n'importe quoi. Malgré la remontée de temps en temps, le recours au règlement intérieur de Monseigneur de Sousa, malgré tout ça, mais on allait dans tous les sens. Alors, cette peur d'une intervention extérieure a été nourrie sans doute par l'imagination fertile de ceux qui voulaient, c'était un peu le trouble dans le système. N'oubliez pas qu'en derrière, à l'arrière-plan, il y avait ce débat sur la souveraineté de la conférence. Qui n'a vraiment pas été évacué malgré... Qui était dans un coin d'esprit, il y a déjà travaillé. Par notre passant, l'avis de Monseigneur de Sousa, c'est là que vous voyez le personnage, il n'était pas... On a dit qu'il était collé à Kérykou, oui, Monseigneur était un psychologue, il a géré toute l'ambiance, il n'était pas arrangé dans un coin. Pour lui, il fallait que cette conférence réussisse, pour que les fruits qui devraient en découler, en découlent. Donc, on était en crise, il ne faut pas l'oublier. On était en crise, et il fallait... Ça m'a rappelé, ça m'a rappelé Badolite, non pas Badolite, ça m'a rappelé cette rencontre, c'était entre Mbou Mboutou et Laurent Désiré-Kabila, sur Yacht, avec comme médiateur ou pacificateur, Pascal Issouba, alors président de la République du Congo. Alors, c'était la rencontre de dernière heure, en 1997, en mars ou avril, c'était la rencontre de dernière heure, et il fallait que les déchets s'entendent, où ça passe, où ça casse. Évidemment, ça casse en faveur de qui ? Ça casse en faveur de la rébellion, qui avait tout pour avancer, qui était Laurent Désiré-Kabila, qui était à la porte de Kinshasa, qui était à la porte des grandes villes, la plus à moitié du pays tendait à tomber dans leurs mains. Donc, Mboutou, fatigué, par une maladie totalement rongée, par un cancer, donc Mboutou n'avait plus de force. Son armée l'avait déjà lâchée, il n'y avait plus de moyens de gérer le pays. Donc, le premier ministre était là et là, il était ici et là. Donc, sur le yacht, la seule chose que Kabila lui a dit, il faut partir. Il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a même pas eu d'échange. Si, mais je partirais, oui, mais comment ? Il est juste parti. Parti. Ils se sont quittés. Là, Mboutou, c'est que c'est fini. Il fallait chercher le pays qui va l'accueillir. Il a résisté un peu. Il a détalé quand les troupes de Kabila sont en train d'accueillir. On a vu comment il a quitté le pays dans des bandages totales et rejoints. Là encore, c'est parce que Kabila l'a laissé partie. L'a laissé partie. Il a attiré à Allomé. Donc, c'est beau du toit. Donc, on était un peu dans cette ambiance-là. C'était où ça passe, où ça casse. Soit le régime se radicalise et va chercher son soutien ailleurs. N'oublions pas que Mboudi était en stand-by avec ou sa volonté, mais il était un pillant bien en place, prêt à être utilisé par la France au cas où au cas où soit on conclut favorablement et on tombe sur cette carte où Adrien m'a dit. Soit on ne conclut pas favorablement. Et bon, on verra si le système m'a fait à une pagaille en disant que les gens commençaient pas à déblatérer, pas à dire d'inamité et que la conférence est de la cohésion nationale. Bon, enfin, on ne parle pas de circonstance. On trouve le lexique qu'il faut, on trouve les mots qu'il faut. Et après, on met en place un gouvernement de l'Union Nationale présidé par Mboudi. On met en place une commission constitutionnelle et on ouvre le système. C'est une mania aussi. Rien n'est dit qu'il fallait s'améliorer une conférence nationale. Donc, vous comprenez que effectivement, ceux qui ont convoqué la conférence aient pu penser l'arrêter à un moment donné. Je ne sais pas trop quoi l'a dit. Donc, on met des troupes de quelque part pour me râcher. Je pense que le ministre de l'Intérieur de l'époque leur a dit de regarder une salle comme ça. Même si on laisse la salle, on prend l'enceinte. Quand même, le PLM à l'égout, c'est une toute petite zone. Il y a une partie qui est en mer. Le reste est quadriable facilement. Quand même, Mathieu Kereko pour rester là en ce moment-là avec quand même une garde républicaine. Tout au moins. Même si les autres sont les forces de sécurité publique, encore que. Même si on pensait qu'ils l'auraient lâché, il y avait quand même une garde qui était fidèle. Donc, est-ce que maîtriser 500 personnes à côté de nous était complexe ? Pour que les troupes viennent d'ailleurs. C'était de la fantasmagorie. C'était quelque chose de totalement imaginaire. C'était pas... Mais l'ambiance s'y prêtait. Et je pense qu'il faut retourner dans l'ambiance. On va essayer. Voilà. Découter quelques extraits, peut-être pas trop clairs. Mais bon, voir un peu ce qui s'est passé dans cette salle sur l'après-midi du samedi 24 février 1990. On va bien évidemment essayer de suivre quelques séquences notamment de cette panique-là dont vous nous parlez. Et nos éditeurs seront alors la source d'une certaine phrase que nous prononçons beaucoup. C'est vrai qu'il y a des phrases célèbres qu'on a gardées sans avoir une idée de contexte. On va essayer de suivre quelques séquences donc et revenir pour suivre. La conférence nationale a écouté hier après-midi avec stupeur et indignation les déclarations menaçantes et intolérables de l'ex-colonel Maurice Poindete. Nous aimerions savoir que messieurs les ministres de la Défense, de l'Intérieur et de la Justice les mesures qui ont été prises pour mettre l'intéressé hors d'état de nuit. par ailleurs et non par bien de sources bien informées que M. Sissé Mohamed, l'illustre Sissé Mohamed, bien connu de tous, qui s'apprêtent à revenir à Cotonou le 1er mars 1990. cette provocation qui en elle-même serait un défi lancé à notre peuple est aggravée par le fait que le site devant arriverait à la tête d'un commando de Libyens. Sillé des anciens présidents de la République, Justin Mohamed, Hubert Maga, Émile Guerlain-Sissou. On l'a vu, c'est vrai que la qualité, le poids du temps et notamment du niveau des technologies d'alors peut expliquer ça. On l'a quand même vu, il y a de la solennité dans cette déclaration grave où il y a des noms et des noms des personnes bien connues des anciens présidents qui sont cités. Et alors, finalement, voilà un mot pour ne pas... Non, écoutez, je pense qu'on a cet extrait, même si il est de mauvaise qualité, c'est un communiqué lu par Timothée Adalin qui était l'un de secrétaire de la conférence du Présidium. Timothée Adalin, ancien syndicaliste, diplomate de formation, voilà, il y était dans le cadre de la sensibilité politique. Voilà, donc ça c'est pour le contextualiser lui-même, pour le placer. dans son comtesse de l'époque. Mais dedans, on parle à la fois d'anciens colonels, si vous voulez, mais aussi de troupes libyens. Non, la veille, le 23, je pense, dans la déclaration du général, l'ancien président Maurice, Maurice, c'est un coin d'été, il faut qu'il fût qu'il fût quand même un redoutable colonel. Quand il est redoutable, c'est en matière du coup d'État. Il a réussi, c'est ? Parce que, non, en fait, lui seul ne faisait pas de coup d'État, c'est un gars d'humeur. Il n'a jamais de la preuve, il n'a jamais présidé au destiné du pays directement. Il l'a fait que dans le cadre du trimvira, Sizogan, Désouza, et lui-même. C'était un trimvira de gendarme, donc, de défilé supérieur de l'époque, où il a été président, donc, du directoire militaire, un peu la copie précédente du conseil présidentiel qu'on a connu en 70. Donc, on était, n'était pas déjà quelqu'un de souple. Et le poids de l'âge ne l'a pas changé. Et comme les gens racontaient tout ce qu'ils racontaient, alors, lui-là, il vient de la voir. Dans le silence des ans. Il est venu, il vous a tendu une perche. Au lieu de prendre la perche, il faut prévoir la perche et vous raconter n'importe quoi. Si c'est une armée, il faut raconter, si vous racontez ça, si moi, je t'ai qu'un coup, je viens le matin, je vous donne, je vous tends la perche. Il faut que si je ne me passe pas ma perche, je reviens, je vous prends la perche, je vous fracasse. Je vous fracasse la tête. Alors, crier. Alors, il serait bien quand même quelqu'un dans de la voie. Les gens du PNPB étaient perdus, ils étaient totalement en démembre, en totalement... En dehors des humeurs, plutôt qu'on peut reconnaître qu'on était, mais il y a de la logique, si vous voulez. Mais l'humain n'empêche pas la logique. L'humain, c'est un tempérament. Quand vous êtes un homme d'humeur, vous êtes un homme de tempérament. Peut-être que vous... Enfin, vous êtes chaud, comme on le dit, vous êtes quelqu'un un peu de torutriant, d'extravagant, mais ça ne va pas que vous ne le réagirez pas. Et vous rejoignez quand vous dites que ça allait un peu trop loin. Ça allait un peu trop loin, effectivement. Et donc, lui, ancien militaire, estime qu'on en disait trop sur les militaires, qu'il fallait donner de la voie. Est-ce qu'il avait raison ? Moi, je ne le juge pas. Est-ce qu'il avait tort ? Je ne le juge pas. Mais il y en avait là qui allait trop loin. Et les anciens présidents qui ont signé cette communication auraient dû, auraient pu, afin d'arrêter les diatribes que les gens avaient à l'époque, les injures, les trucs. Donc, pour moi, je trouve que avec le temps que les interventions du colonel qu'on a été, étaient à propos. Il fallait bien que quelqu'un donne de la voie. Ça a eu le mérite de la calmer un tout petit peu. Parce que, oui, il a menacé. On a dit tout ce qu'on voulait dire sur lui. mais je pense que ça... Ça a fait son effet. Ça a fait son effet, oui. Mais de là, quand même, à en arriver à cette troupe-là, c'est que... Oui, c'est toujours le même psychose. J'avais le moment où on était pas... Alors, on sousonne. Depuis, on a parlé de Mohamed Cissé. C'était un peu le djit, un peu le marabout du président, Mathieu Kéréko. Qui a eu la chance d'être ministre, paraît-il. Non, il n'était pas ministre. Il avait rang, ministre d'État. Il n'était pas ministre. Il était rang. Il avait rang. Le rang vous permet d'avoir de grands avantages et aussi directs comme indirects par rapport aux prérogatives. à un certain nombre de choses. Et l'État du siècle, mais juste à rendre ministre. il n'était pas ministre, attention. Il ne prend pas des décisions directement. Il était lié à Mathieu Kéréko. Donc, c'est un genre de conseil spécial de Mathieu Kéréko. Conseil occulte, conseil commune, tout ce que vous voulez. Mais il ne sèche pas au gouvernement. Il ne sèche pas. Mais, c'est quelqu'un de l'appareil. De chaque État, on s'est tous des personnages qu'on affirme de plusieurs titres de qualité. Ils sont là, ils jouent d'un rôle. Mais ils ne sont pas au conseil. Il y en a même qui participent au conseil d'Amérique. Mais le Gilles ne participait pas au conseil d'Amérique. C'est un marabout, tout simplement. Il ne conseillait pas que Mathieu Kéréko ou qu'il en avait à l'époque dans la région. Donc, Mme Cissé, son nom a beaucoup cité. Son nom a beaucoup circulé en ce moment-là. Il a été condamné finalement par le gouvernement. Il devait payer un milliard. Un milliard. Un milliard. à l'époque. Mais ça, c'est après la conférence. C'était pour la décretion. Donc, les troubles de Libye. Heureusement, la Libye a démenti parce que tout le monde savait que c'était une... On doit à l'époque. Moi, de mon âge, l'absence de très, très jeune, je n'ai pas rêvé. C'est vrai quand même qu'il y avait... Je n'ai pas rêvé que Mathieu Kéréko ferait appel à des troubles de Libye. C'est vrai qu'il y avait... J'étais très content d'écouter Pontras Bratier, on va le dire tout à l'heure, ramener les gens un peu à la réalité. C'est vrai qu'à nous qu'il y avait cette proximité entre Kéréko, entre-temps, même devenu musulman et le colonel Kadhafi. Ce n'est pas Kéréko, c'est le système. Mohamed était... Kadhafi était là avec le livre vert. Donc, nous étions révolutionnaires, n'oubliez pas, la Libye était nos inspirations et la politique menée par le colonel Kadhafi était approuvée par nous, par le Bénin, à l'époque. Il y avait l'Axe Kotonou, Ouagadjougou, et Tricoli était tout à fait normal. Donc, c'était pas... Vous savez, Kéréko n'avait pas d'amis particuliers. Kéréko, c'était le porte-parole d'un système. C'était le guide d'un système. Lui, après le moment, le système est défini, les cercles sont tracés et lui, il opère à l'intérieur. On va passer à d'autres déclarations, notamment, pour voir comment est-ce que cette ambiance-là... Surtout après le... On va écouter les anciens présidents qui, après le... Après, donc, les déclarations de coin d'été, avec leurs réactions, chacun d'eux, allaient dans tous les sens. Et puis, après, on va écouter le colonel, le colonel de gendarmerie, à l'époque, pendant qu'il était commandant, ou le lieutenant-colonel Pancrad Brattier, mais à l'heure ministre de l'intérieur de la secrétaire publique. On les suit et on revient. pour ceux qui viennent de l'extérieur comme ceux qui viennent de l'intérieur. Nous sommes donc là malassés pour demander qu'on les retire. Ils ne sont pas là ou ne passent pas pour nous bousculer. Quant aux militaires qui sont défiés par... le président s'ouvre, mais il représente l'infor. Voilà, parce que il faut être clair si vous m'enquiez avant de vous demander de ne pas que la secrétaire s'inquiète. Vous faites la... Vous avez l'inforcée de l'inforcée de l'inforcée. À l'inforcée, le gouvernement s'adapte de l'inforcée. s'inquiète et de l'inforcée s'inquiète de quest'inforcée. Il o vad-ipè l'inforcée sous-!", s'inquiète de l'inforcée. Puis-il d'all di si vous m'en pour . Sous-titrage ST' 501 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 dans leur dynamique, ils étaient dans leur logique ils étaient dans leur séquence à eux ils ont, chacun d'eux a connu bon lui, Maga, non pas vraiment en 63, pratiquement c'est lui qui a pratiquement laissé le pouvoir en 63 au courriel Soglo en 70-72 il a fini son mandat normalement donc, mais ils savent, ils connaissent c'est le plus grand à Oumadegui qui connaît le poids qui connaît la force, qui connaît la puissance qui connaît l'admigence du colonel et donc il en a une peur, pas dit donc, vous comprenez qu'il n'ait pas oublié les anciens moments mais je reviens à dire le colonel, il n'a jamais fait un pouce pour lui-même il aurait fait des tentatives en 70-72 qui auraient échoué donc c'est possible mais on regarde qu'il n'a été président que parce qu'il était avec le directoire avec ses organes Paul-Hémy Dessouza et lui-même donc entre 78 et 70 c'est-à-dire que les temps morts avec le l'organisation ratée des élections et avec le collègue le docteur Adjou Moumoni entre temps l'arrivée de c'est eux qui ont fait venir le docteur Midalex Jissou pour prendre le pouvoir c'est eux qui ont mis plein c'est eux qui ont mis plein au mandat au pouvoir des Jissou en 2009 et c'est eux qui ont organisé les élections de mars 70 qui n'ont pas pu marcher c'est eux qui ont mis en place le conseil présidentiel donc le temps de l'ère qu'on a été c'est cette ère de tribune virale c'est l'organe qu'on a été de Suzan et pas l'émission de Suzan je vais dire c'est pas donc on va dire un amoureux du pouvoir non c'est un homme d'ordre c'est quelqu'un qui est de la force de l'armée je pense que c'est lui l'armée d'armée de l'ordre parce que la civile sont désordonnée et dans ces incohérences là pratiquement on lui facilite ses pensées dans ces désordres ces incohérences de discours on lui facilite ses pensées j'ai pas compris c'est que là on a une classe intellectuelle quand même qui passe son temps non mais je vous ai dit il y a une logique dans ce que dit le colonel c'est justement la classe politique c'est pas d'hier c'est celle qui est là c'est la même chose qui est de l'an 60 aussi c'est à dire que il y a si vous analysez le discours de la classe politique du Bénin elle n'a pas évolué le discours n'a pas évolué le discours n'a pas évolué c'est pour ça que les paradigmes d'aujourd'hui sont que beaucoup parlent de on ne retrouve plus les acquis parce que justement ils sont habitués à un discours un discours sclérosé stéréotypé un mimétisme bien notoire qui ne permet pas d'aller plus loin et moi je je prends quand même le recul avec Emmanuel Mounier et cette fameuse phrase de l'Afrique c'est l'intellectualisme c'est l'intellectualisme c'est l'intellectualisme qui doit analyser avec les gens arrivés sur le discours de la méthode et peut-être sur Descartes sur la logique sur le doute cartésien parce que vous dites ce que dit l'autre est peut-être vrai mais il faut que je justifie ne reconnaître aucune chose pour vrai que je la conne évidemment est-elle donc comment comprendre ainsi nous permettrait d'aller dans des dans des modes de dialogue beaucoup plus conséquents c'est-à-dire cohérent et surtout compréhensible maîtrisable pour le tout pour les uns et les autres et donc on peut aller à des ententes plus durables or quand je ne l'écoute pas vous ne venez pas à avoir des compromis oh les compromis il n'y a rien de pire le compromis est bon pour un instant et très dangereux quand ça va dans la durée dans le long terme alors Maitre Obert Dossou son visage son image mais son discours oui on a voulu vous savez c'est le mal aimé Maitre Obert Dossou durant toute cette conférence comme je vous l'ai dit c'est un peu le métis c'est vrai qu'on l'a vu dans les discours il a eu du mal c'est un peu le métis dans le système d'apathède il est n'éboulé blanc n'éboulé noir il est métis entre les deux Robert Dossou lui-même enfin Pancré Blatia a essayé donc de résumer le état d'âme Robert Dossou a dit la même chose d'une certaine manière il a expliqué tout ce qu'il a fait il a profité pour expliquer tout ce qu'il a fait il a réglé le problème qui était là a été réglé en une deux phrases voilà à dire ce n'est pas à moi il fallait le dire il fallait voir celui qui a le même canal c'est le président de la République chef de l'état ministre de la Défense c'est lui qui a voulu utiliser d'autres canaux que de venir il a réglé ça mais il est revenu sur ce que lui il a pensé en fait il a fait son self-service il s'est servi il est passé à table pour lui-même pour vous expliquer oui j'ai joué un grand rôle depuis là vous ne pensez pas me mettre vous ne me préparez pas au sérieux il faut me mélanger avec le PRPB moi je ne suis pas PRPB au contraire c'est agir pour que le PRPB disparaisse aujourd'hui je suis payé en monnaie de singe alors en résumé c'est ça il a raison quand même il a raison bien évidemment parce que dans le contexte c'était facile d'être à Paris ou ailleurs que de jouer le rôle et surtout c'était facile de faire écrire dans les dans les revues de l'époque tout le mal qu'on prend du système ça c'est vrai mais lui comme je vous l'ai dit la réalité c'est incompatible un régime compatible il était vraiment du PRPB il était à côté après toutes ces explications est-ce que on va dire que la suite des travaux suite sur laquelle on reviendra demain et tout le long de la quinzaine est-ce que les travaux prennent une certaine on va dire un certain calme une certaine sérénité une certaine mesure non n'oubliez pas ce qu'il se joue là il s'est joué dans tout ce qu'on va montrer aujourd'hui tout ce rapport de force entre ceux qui veulent arracher le pouvoir et l'exercer et ceux qui pensent qu'on peut encore colmater les brèches et créer autour de Mathieu Kerikou une nouvelle dynamique c'est de ça qu'il s'agit la guerre des courants c'est la guerre des courants et surtout la guerre du leadership c'est ça alors oui cette guerre va se poursuivre parce que là maintenant nous ne sommes plus collés jour au jour il y a des thématiques générales parce qu'on a fini le blablabla on a fini le discours général nous on rentre dans le vif du sujet donc aujourd'hui c'est peur sur la conférence mais après les gens ils diront normalement les commissions sont créées et ils devront normalement aller travailler en commission mais dans la foulée de ces débats-ci il y a un autre débat qui va prendre le dessus et qui va changer le courant de la conférence de la conférence on va y revenir sans doute soit par ce thème que vous évoquez ou même par un autre de toutes les façons la suite de la quinzaine donc sera thématisée merci beaucoup à vous la deuxième semaine on va voir que dans la deuxième semaine on finit vendredi vendredi pour fixer à notre expéditeur on aborde les derniers instants on parle de l'ouverture là maintenant nous sommes dans la phase ultime et si nous restons collés à notre dynamique nous sommes à la cinquième journée la sixième journée c'est à dire le samedi et 24 donc nous sommes appelés à aller on va vers la fin on va vers la fin bien évidemment demain on va prendre rendez-vous avec vous Napoléon Mafoliquan pour aborder un autre thème important qui quand même tous les autres thèmes sont importants d'ailleurs tous les mots tous les autres thèmes sont importants nous allons vers la fin et donc il faudrait voir un peu comment tout ça a été ficelé pour que nous ayons ce qu'on a eu en 90 et là on peut parler on peut analyser ce qu'on a appelé consensus et acquis je pense qu'à la fin on peut avoir ces analyses il faut suivre un peu comment tout ça ça a évolué pour qu'on en arrive à la fin alors les prévus et les imprévus donc de cette conférence on va poursuivre demain autour de 7h on prend langue avec vous bon suite de journée bien évidemment après le journal de la matière bon suite de journée à vous à notre récitateur aussi surtout qu'il ne quitte pas parce que le programme de la matinée le matin se poursuit avec Stanislas Amwa et le reste de son équipe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501